Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire cette semaine on en finit avec assassin's creed on l'a déjà dit mais série débuté le 13 novembre 2007 alors avant de commencer faut savoir que l'épisode 1 avait pris quatre ans à finir et le second deux ans mais pour la suite ubi a décidé de passer au format on balance un épisode par an cher au coeur de leurs confrères d'activision sauf que jade raymond la productrice du jeu se barre vu qu'elle passe à la tête d'ubisoft montréal et pire patrick décidé le créateur de la série part carrément d'ubisoft la raison officielle un désaccord créatif en vrai je pense qu'il s'est peut-être dit tiens ma trilogie va devenir une machine à faire des thunes d'ailleurs c'est rigolo parce qu'après cette barrée d'ubisoft il est allé chez thq montréal qui a ensuite été racheté par ubisoft du coup il s'est rebarré bon il est parti seulement cinq mois avant la fin du développement de brotherhood donc il avait quand même pas mal bosser dessus quand elle a développé le deuxième épisode l'équipe s'est rendu compte qu'on pouvait faire un jeu entier à rome c'est pour ça que cet opus s'y passe en majeure partie brotherhood s'est d'abord appelé épisode mais le nom a été changé d'ailleurs plusieurs sites dont un certain jeu vidéo.com l'ont nommé assassin's creed 3 avant que le titre officiel se dévoilait détail amusant pour les précommandes du jeu huby offrait la bo de brotherhood sauf que les fichiers indiquent qu'ils ont été encodés par un certain arza 13 et bien ce gentil monsieur est un pirate bien connu qui distribue les bo des jeux sur les sites de torrent huby a piraté sa propre bo pour la vendre intéressant c'est un rebordia le méchant du jeu aurait été l'amant de léonard devint ainsi bon ceci dit il coucher avec sa propre soeur et a tué son frère un mec sympa oh et son visage est celui du jésus qu'on connaît en effet l'image du jésus blanc vient de lui parce que bon apparemment ça faisait mauvais genre d'avoir un jésus un petit peu bronzé c'est le moment et les mystères du jeu vidéo quand vous jouez en tant que des monde dès que vous activez la vision de l'aigle à monter et johnny vous pouvez voir des traces de pas rougeâtre qui mène de la villa jusqu'aux égouts nombre de joueurs ont des théories farfelues là dessus alors en fait c'est juste un ajout des développeurs pour aider les joueurs à rentrer au sanctuaire le plus grand intérêt d'être un assassin c'est que grâce à la capuche eh ben on voit pas ma calvitie et hop on passe à assassin's creed revelations pour cet épisode qu'auré may le scénariste de la série a cédé sa place à darby mac david ce dernier avait scénarisé un jeu dénommé assassin's creed lost legacy qui était censé sortir sur trois ds et fut annulé dedans et zio devait aller à l'est pour découvrir la cité de masiaf et les origines de l'ordre des assassins revelations s'inspire énormément de ce jeu annulé mais quand même il n'était pas le seul à partir jusqu'ici c'était jasper kidd qui a aussi bossé sur hitman et borderlands qui composait la musique mais il s'en va et c'est un ami d'an zimmer l'orne balt qui leur en place pour ceux qui connaissent pas de zimmer c'est lui qui a fait ça enfin il y a aussi un changement de directeur créatif c'est alexandre amoncio qui prend la place de patrick des silets son premier ajout au jeu ça a été la phase de tower defense qui n'a pas beaucoup plu nolan north la voix américaine de des mondes s'est plaint que les doublages ne soit pas réalisé en même temps et par les mêmes acteurs que la capture de mouvement avec son travail sur une charte dans lequel il double le héros il s'est rendu compte que lorsque les deux sont faits en même temps et par la même personne le travail est bien plus facile la dulciné d'hezio sophia s'inspire directement du tableau portrait d'une jeune vénitienne de durer le directeur artistique du jeu a explicitement demandé à ce que cette peinture soit utilisée comme modèle allez on quitte le bel et zio et on passe à assassin's creed 3 le travail dessus a commencé directement à la sortie du deuxième épisode début 2010 le jeu devait sortir avant fin 2012 car le scénario intègre la fameuse fin du monde de 2012 du coup nécessairement si ça sort après la soi-disant fin du monde c'est moins drôle et on change encore de directeur créatif alexandre amazio passe la main à alex hanshinson comme on le sait tous c'est toujours positif de changer de directeur créatif à chaque épisode pour cet opus encore une fois beaucoup d'historiens ont été consultés pour éviter erreur et anachronisme ils ont rassemblé des tas d'archives pour pouvoir répondre à toutes les questions de l'équipe de développement ils ont même été jusqu'à demander des conseils à des spécialistes de la culture mohawk contrairement à l'habitude hollywoodienne la langue des mohawks n'est pas directement traduite ce qui permet d'avoir une vraie immersion un côté plus réaliste l'équipe est partie d'un petit groupe d'une vingtaine de personnes qui avaient presque toutes participé au deuxième épisode ils ont rapidement décidé que la révolution américaine serait le cadre historique idéal les camps représentés correspondant parfaitement aux templiers et aux assassins ils ont présenté alors une petite vidéo du gameplay et du scénario puis ils ont engagé des spécialistes pour créer les modèles 3d ils ont amélioré le moteur du jeu afin d'avoir une plus grande carte et des changements de saison marqués pour les villes l'équipe a utilisé d'anciennes cartes afin de recréer boston et new york au plus proche tout en diminuant l'échelle à 1 32e ils ont poussé le sens du détail jusqu'à utiliser des relevés topographiques pour respecter la hauteur des collines de boston pour les combats la violence a été augmenté d'un cran car la période est certainement l'une des plus brutales de l'histoire à la magie du combat au corps à corps avec des armes à poudre en plus ils ont retravaillé le gameplay afin que le tout soit plus fluide pour respecter l'époque les batailles navales sont une étape obligatoire elles ont été confiées à une équipe à part à singapour pour mieux gérer le développement le pire dans la vie d'un assassin ce n'est pas le danger tous les instants non ce putain de rhume des foins saloperie de tas de paille le héros du jeu à moitié indien aurait dû être capable de scalper ses adversaires de la même manière qu'on dépiaute les animaux ce fut retiré déjà parce que c'était un peu trop violent mais surtout parce que les mohawk ne faisaient que très rarement ça par contre il avait des coupes de cheveux intéressantes et ça il faut le dire qu'on aurait dû posséder une lame au bout d'une chaîne une sorte de l'âme cachée utilisable à distance elle fut abandonnée car un peu trop fantaisiste est remplacé par la daga corde d'ailleurs le véritable nom de la daga corde c'est chen biao ah et si vous ne le saviez pas dans le second épisode le personnage a failli avoir trois lames secrètes comme le montre des artwork assassin's creed 3 a créé un petit scandale en grande bretagne où la com du jeu montrant des assassinats de tunic rouge l'armée anglaise donc a été perçu comme anti britannique à tel point que la version limitée du jeu ne fut pas vendu en grande bretagne en europe ce qui est amusant c'est que c'est principalement dû au fait que les sites américains coupé les passages où le héros tuer des patriotes les soldats américains ce scandale a plus ou moins continué jusqu'à la sortie du jeu où tout le monde s'est calmé en voyant qu'ils n'étaient pas du tout anti britannique tapant même sur les pères fondateurs tant adulé outre atlantique anecdote rigolote lors de la sortie du dlc la tyrannie du roi à washington fox news la fameuse chaîne d'infos américaine a déclaré sur son site une entreprise de jeux vidéo française décrit george washington comme un méchant sanguinaire devant être assassiné alors même jusqu'à dire dans l'article en question ces mangeurs de grenouilles n'ont vraiment aucune éducation pour revenir sur ce dlc il était prévu que connor tombe amoureux d'avelyne de grand empré visible dans assassin's creed 3 libération sur ps vita mais l'équipe abandonne l'idée en se rendant compte que les caractères des personnages étaient trop différents le directeur créatif un chanson insista pour intégrer l'opéra des gueux dans le jeu disant que l'idée de faire écouter une demi-heure d'opéra à 10 millions de joueurs était jouissive normalement le scénario aurait dû s'arrêter à ce troisième épisode tout du moins c'est ce que patrick des silas avait prévu mais alexandra mansio a déclaré lui que la série assassin's creed était composée de cycles et qu'il pouvait y en avoir plusieurs l'histoire est notre terrain de jeu a-t-il conclu c'est devenu le leitmotiv de la série faute de temps pour le développement une grosse partie d'action fut retirée avant le combat de boss contre et ça dans le manoir si vous sifflez au bon endroit une dinde apparaît si vous entrez le légendaire konami code elle enfilera une capuche d'assassins une anecdote inutile mais qui parle de pokémon le doubleur américain de connor est le même que celui de pierre dans le dessin animé pokémon aux états unis voilà j'aime bien pokémon yor on en file son chapeau de pirate et on embarque sur assassin's creed 4 black flag le sous-titre du jeu black flag est là pour bien appuyer le thème de la piraterie qui le différencie des autres assassin's creed deux livres ont beaucoup servi lors du développement le premier est l'histoire générale des pirates qui a permis au jeu d'avoir une bonne base historique mais aussi le fait de mettre une majuscule à chaque mot comme le font les allemands ça me rappelle les pseudos msn avec une majuscule toutes les deux lettres le second livre utilisé était la république des pirates qui a permis d'établir de manière crédible la ville du jeu nassau l'auteur du livre colin woodward a été une telle influence qu'ils l'ont même invité à rejoindre l'équipe c'est l'anecdote pétain pétain la fameuse organisation protectrice des animaux a critiqué le jeu pour avoir implémenté la chasse à la baleine disant que c'était tonteux qu'un jeu vidéo glorifie cette pratique ubisoft a répondu qu'il ne tolérerait pas plus la chasse à la baleine qu'il ne tolérerait une vie de pirate remplie d'alcool de pillage et de manque d'hygiène pour eux il ne s'agit que d'une représentation d'événements historiques de la période choisie pour terminer cet épisode en beauté passage coca en effet le héros du jeu et le portrait craché du capitaine du film pirates 2 stagnity's revenge film est un porno mais pas n'importe lequel c'est le film le plus cher de l'histoire du porno 10 millions de dollars et ouais parce que certes ya du fessier l'entrejambe mais il ya aussi des squelettes en 3d une limace géante et un kraken et oui ma petite dame parce que du porno oui mais du porno avec des effets spéciaux bref les deux héros ne partagent pas que leur visage mais aussi leur nom en effet il se prénom tous les deux edward bon sur ce c'est fini alors restez branchés et continuer de surfer sur les internets bon mais c'est bien mieux gérer que les deux dernières semaines petit pas merci